Célébration aujourd'hui de la journée mondiale des enseignants, cette année l'accent est mis sur la qualité et le rôle des enseignants. Dans cette édition également, l'on s'intéressera à la dédicace de l'ouvrage Zadizaourou chez les tout-petits de Marie-Louise Kamagaté. En Guinée, les choses se compliquent alors que les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés, les tensions montent entre pouvoir et opposition. Bonsoir à tous et à toutes et merci de vous informer sur RTI 2. Alors, ils nous apprennent à écrire, à lire et ensuite à libérer notre potentiel afin de faire de nous des êtres capables d'agir au sein de la communauté. Il s'agit bien sûr des enseignants, ils sont célébrés aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale qui leur est consacrée. A Abidjan, ce fut l'occasion ce matin de réfléchir sur le système éducatif ivoirien. Ami Koulibaly Kanga. Béman est enseignant. Il n'a pas voulu se faire compter la conférence de la journée mondiale des enseignants ce 5 octobre 2013. Et il n'est pas seul. Avec lui, Henri, un enseignant du primaire. Les deux hommes égrènent les difficultés liées à leur corporation. En dehors des revendications salariales et autres, il y a le fait que les classes sont surchargées et puis il y a aussi le fait que le programme ne nous situe pas exactement à quel niveau nous devons être. A tel enseignant que l'année dernière, par exemple, nous avons commencé les cours avant qu'on ne vienne nous enseigner ou bien faire une formation par rapport au nouveau programme. Les conditions sont très difficiles. La nouvelle pédagogie qui est demandée n'est pas maîtrisée par les enseignants. Donc nous demandons une formation régulière. Et cela, nous demandons au gouvernement de faire une fois dans ce sens. La qualité de l'éducation est liée à la qualité de la formation des enseignants. Et ce ne sont pas les responsables syndicaux qui diront le contraire. Pour arriver à une éducation de qualité, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et les conditions là, nous parlons des infrastructures, il faut qu'il y ait beaucoup d'écoles, il faut qu'on recrute les enseignants, qu'on les forme. Il faut qu'ils aient un niveau adéquat pour pouvoir donner l'enseignement. Mais il faut aussi du matériel didactique, il faut un programme adéquat. Le rôle de l'évier du système éducatif de l'enseignant est bien perçu par le directeur de la pédagogie et de la formation continue. L'UNESCO a dit que la qualité de l'enseignement dépend d'abord des enseignants. Donc nous sommes venus échanger avec les enseignants, leur dire que des formations sont prévues en qualité et en quantité pour cette année, pour les soutenir. Et nous travaillons main à main avec le monde syndical. La journée mondiale des enseignants a permis de faire l'état des lieux de l'école ivoirienne et aussi de rassurer les enseignants du primaire et du secondaire sur les réformes mises en place par la tutelle pour une école de qualité. L'heure était également à la réflexion à l'IRA, l'ivoirienne de réflexion et d'action. Il s'agit d'une plateforme offerte aux intellectuels en vue d'échanger sur des questions d'actualité. Premier sujet débattu ce matin, le rapport entre l'autorité publique et la population. Michel Digré. Le premier invité de la plateforme de débat initiée par l'ivoirienne de réflexion et d'action a abordé tous les sujets liés à la vie des Ivoiriens sans faufure. Face à la presse, Joël Nguessin s'est prononcée sur la décennie de conflits en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale et la reconstruction du pays. Il a par ailleurs démontré la capacité du pouvoir actuel à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Pour lui, il suffit de voir les chantiers entamés en deux ans pour s'en convaincre, même s'il admet que la question du chômage constitue encore une équation difficile à résoudre. Le problème majeur qui se pose à nous aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Oui, si c'est l'emploi des jeunes et disent qu'ils n'ont pas confiance en l'État, ils peuvent avoir raison. Mais quand on vous a donné un pays avec une croissance déficitaire de moins de 3,4%, c'est-à-dire qu'on était dans le trou, il faut d'abord revenir à la surface pour repartir. On ne crée pas les emplois comme ça, on est en claquant. On fait les investissements, ce sont les investissements qui créent les emplois. Pour les initiateurs de ce forum d'échange, ce premier test est une réussite, vu que les débats ont permis de répondre à certaines préoccupations des populations. Nous, maintenant, c'est un nombre d'enquêtes, nous préparons pour rapport et nous invitons des sachants à venir éclairer nos lanternes, de sorte à pouvoir consolider, à avoir un rapport définitif et les mettre à la disposition de l'opinion nationale. L'objectif principal de tout ce travail, c'est d'aider nos gouvernants à mieux prendre en considération les préoccupations de la jeunesse. L'IRA est une association à caractère apolitique et impartial qui critique les réalités sociales et le rôle de l'autorité publique. En bref, et c'est une victoire pour le gouvernement ivoirien, on peut l'affirmer, la Côte d'Ivoire accède aux conventions sur l'apatridi. Cette nouvelle donne devra permettre à plus de 700 000 personnes en Côte d'Ivoire, qui n'ont aucune documentation pour prouver leur nationalité, d'accéder notamment aux soins de santé. Ouvrons justement la page santé de cette édition. Elle s'intéresse à la rage, une maladie virale et mortelle qui peut être transmise de l'animal à l'homme. En Côte d'Ivoire, pour freiner son avancée, l'Institut national d'hygiène publique organise des campagnes de sensibilisation. Laetitia Mangley. La rage. Plus de 24 000 personnes en périssent chaque année dans le monde et en Côte d'Ivoire, ce sont au moins 21 décès annuels. Une maladie que l'on contracte à suite à une morsure, une griffure ou un léchage de bêtes sauvages ou domestiques. Pourtant, le pire peut être évité si le sujet atteint se rend immédiatement dans un centre de santé pour se faire vacciner. Mon fils a été mordu par un chien. J'ai accompagné l'enfant à l'Institut d'hygiène où il a reçu près de 21 piqures. J'avais un chat à la maison. Malheureusement, il n'était pas vacciné. Mon fils a essayé de jouer avec lui. Il a mordu mon fils. J'ai payé jusqu'à 5 piqures. Le vaccin à titre préventif contre la rage. Une trouvaille du scientifique français Louis Pasteur qui connaît des évolutions au fil du temps. Il y a eu des vaccins qui étaient administrés à plusieurs doses. Disons 21 doses qui se faisaient dans l'abdomen. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des vaccins qui sont mieux tolérés. On n'a plus besoin de 21 doses. On a besoin seulement de 5 doses. C'est pour donc limiter le nombre de victimes de la rage que l'Institut national d'hygiène publique, INHP, et ses partenaires organisent régulièrement des journées de sensibilisation sur la prévention contre la rage. Les premiers signes, généralement, c'est une personne qui est anxieuse. Et après, si on ne fait rien, la personne va présenter des signes comme une agitation. Plus tard, surtout à ce stade-là, dès que vous lui donnez de l'eau pour boire, la personne est vraiment réfractive, rejette automatiquement l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydrophobie. Une communication qui vaut son pesant d'or quand on estime à seulement 10% le nombre d'ivoiriens ayant une nette notion de la pathologie. Un soupçon de littérature dans cette édition. Et c'est Zadi Zahoru qui s'invite chez les enfants avec ce nouvel ouvrage. Zadi Zahoru chez les tout-petits de Marie-Louise Kamagaté. L'oeuvre relate la dernière sortie publique du maître du Didiga. Ce dernier est décédé le 20 mars 2012. Le reportage de Michel Digré. Zadi Zahoru chez les tout-petits de l'école Espoir des mamans de Yopougon. Nous sommes au mois de février 2012, trois semaines avant le décès du maître. La dernière apparition publique de Zadi Zahoru, immortalisée dans un livre par la fondatrice de cette école, Marie-Louise Kamagaté. 15 pages pour illustrer les temps forts du dernier contact du créateur du Didiga avec ses mômes. Des images gravées pour toujours dans la mémoire de ces tout-petits. Son père, Voté Zadi René, ex-agent des PTT, était un militant anticolonialiste de la première heure. Il commence ses études à Trècheville, puis à Béjerville et à Bidjan. Où est quand est né le professeur Zadi Zahoru ? Le professeur Zadi Zahoru est né en 1938 à Yapolidabré, un village situé à Soubré, reçu près de la Côte d'Ivoire. Des nouvelles de l'étranger, l'on s'achemine peut-être vers une impasse en Guinée. Alors que le pouvoir revendique la victoire aux législatives du 28 septembre, l'opposition, elle, a demandé l'annulation du scrutin. L'opposition qui a appelé ses militants à manifester. Conakry retient son souffle. Une semaine après les élections législatives, toujours pas de résultat définitif. Et la tension est montée d'un cran vendredi. Après avoir contesté les résultats partiels, l'opposition guinéenne est passée à la vitesse supérieure. Elle exige désormais l'annulation pure et simple des élections pour cause de fraude massive, dit-elle, avant, pendant et après le scrutin. A l'issue du suffrage, ils se rendent compte qu'en Basse-Guinée, l'alliance Selou-Sidia a fortement marché, mais ils avaient considéré que cette Basse-Guinée-là, c'était pour Alpha. Donc il fallait introduire nécessairement la fraude. À Cancan, en haut de Guinée, il se rend compte que Kouyaté a beaucoup de lecteurs qui sont manifestés. Comment faire ? Il faut la fraude. En forêt, c'est la même chose. Réponse de la mouvance présidentielle. Elle dénonce à son tour une série de fraudes orchestrées par l'opposition et se dit confiante dans sa victoire. Si les tendances se confirment des données que nous avons de nos représentants légalement présents dans les commissions administratives de centralisation des votes, nous pensons avoir la majorité dans ce pays. Et si certains aussi s'échauffent tant, c'est parce que peut-être qu'ils savent aussi qu'ils ne sont pas majoritaires. Pour l'heure, l'opposition n'a pas appelé à des manifestations, mais elle ne l'exclut pas, d'où la crainte de débordement. Alors, du côté de la société civile, on en appelle au respect de la légalité. Je crois que l'opposition est dans son plein droit de faire des dénonciations. Mais ce qui reste clair, c'est quelles sont les démarches que l'opposition entamera. Rentré d'urgence, Seijinit, le médiateur international, a rencontré chacun des deux camps à huis clos. Son but, ramener tout le monde à la table des négociations et éviter à tout prix que cette crise ne dégénère. En affrontement. En bref, en Tunisie, ouverture aujourd'hui du dialogue national, opposition et islamiste au pouvoir négocie la sortie d'une profonde crise politique. Selon la feuille de route, le gouvernement devait avant tout s'engager à démissionner dès la formation d'un nouveau cabinet. Et puis, en Égypte, les festivités du 40e anniversaire de la guerre de 1973 contre Israël risquent d'être perturbées. Demain, depuis hier, les pro-Morsi sont redescendis dans la rue. Les partisans de l'ancien chef d'État déchu qui ont appelé à de nouvelles manifestations, demain. Les frères musulmans égyptiens étaient à nouveau vendredi dans les rues du Caire et d'Alexandrie pour réclamer le rétablissement du président Mohamed Morsi, démis par le général Abdel Fattah al-Sisi le 3 juillet dernier. Brandissant la main, désormais emblématique de la sanglante répression qui avait mis fin à leurs meetings, ainsi que des portraits des victimes, ils affirment qu'ils vont à nouveau manifester ce dimanche et tous les vendredis jusqu'à la fin du coup d'État militaire. Nous allons redescendre dans la rue le 6 octobre pour renverser ce pouvoir militaire. Nous avons été gouvernés par des militaires pendant 60 ans, ça suffit. Nous sommes là pour faire échec au coup d'État et tout ce qu'il a généré comme tyrannie. Le coup qui a confisqué la révolution du 25 janvier et ramené l'ancien régime. Par milliers, ils ont tenté de converger vers la place Tahrir, mais l'armée en avait bloqué tous les accès. Pour repousser ceux qui voulaient pénétrer malgré tout dans le périmètre interdit, la police a tiré en l'air à balles réelles, lancé des gaz lacrymogènes et poursuivi les récalcitrants en voiture blindée. Parallèlement, de violents affrontements ont opposé partisans et opposants au retour de Morsi. Bilan de la journée, 4 morts et une quarantaine de blessés. Ces violences hier au Kenya, la mort d'un prédicateur musulman a créé des émeutes à Mombasa. Bilan, 4 morts et une église incendiée. L'assassinat d'un prêcheur radical musulman à Mombasa a déclenché des émeutes durant lesquelles 4 personnes ont été tuées, plusieurs autres ont été blessées et une église de l'armée du salut incendiée. Les émeutiers ont affronté les forces de l'ordre à l'issue de la prière hebdomadaire musulmane ou officielle imam. Les unités paramilitaires de la police ont été déployées dans le quartier de Majingo où s'est concentrée l'essentiel des violences. En bref, la polémique qui en fait en Italie 48 heures après le naufrage qui a emporté environ 300 migrants au large de l'île de Lampedusa. Autorités italiennes et européennes sont pointées du doigt pour leur inaction. Les recherches de nouveaux corps ont été suspendues aujourd'hui. En raison du mauvais temps, la nationalité italienne sera accordée aux survivants. Et puis pour terminer en images, direction l'Ouganda. Le pays en passe d'atteindre les OMD 2015 en matière de lutte contre les nouvelles infections par le VIH chez les enfants. L'Ouganda qui connaît également une pénurie de préservatifs en raison d'une forte demande. Campagne alors bien réussie dans ce pays. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501